Quand le Premier ministre de ce pays, et M. Pravin Diagnat, quand vous aspiriez au Premier ministre de ce pays, vous ne comprenez pas la langue. Qui est ce qu'il peut faire ou pas le faire ? Je n'ai pas le droit, je n'ai pas le dignité. Ou un traitement comme Rottweiler, un traitement comme Bebet et un traitement comme Bachara. Tout ça là, il faut arrêter. Il ne faut pas dire qu'il y a l'habitude, qu'il dit qu'il est capable de dire ce qu'il est. Mais il y a une section 296. Il est clair. Je suis témoin qui est là. Je suis témoin qui est pour 1.3 milliards de monde. Dans mon pays, qui peut connecter le Internet et dire qu'il n'y a pas de temps à faire. Mais il n'est pas capable d'autoriser les affaires comme ça. Il faut prendre position. Et je n'encourage pas de prendre position. Ou quoi ? Je n'ai pas peur. Bien sûr, je n'ai peur aussi. Selain, je n'ai pas de conviction. J'ai des vidéos. Quand je raconte ces affaires que je dis, que je n'ai pas de papier, je l'ai de lire. Mais ça n'y a pas de diagnostic. Il n'y a pas de type. Il n'y a pas de type ça pour lui. Est-ce qu'il n'y a pas de diagnostic. Il n'y a pas d'information. Nous devons dire qu'il n'y a pas de faire ça. Je dis dans mon interview, je dis que ça laisse moi tranquille. Il faut tout pour gouverner. Gouverner. Mais quand je viens d'attaquer moi, c'est un point. Parce qu'il n'y a pas de réponse. Je n'y a pas de la monnaie sans ça. Et je continue. Et nous devons encore qu'il faut venir là. Mais, tu sais qu'il nous connaît. Est-ce qu'il nous a encore un état de droit ? Je n'ai aucun doute qu'il nous a un état de droit. Si il nous a un état de droit, il prend une sanction qui est. Je n'ai toute confiance dans le DPP. Je n'ai toute confiance dans la police. Mais, si pour une raison ou une autre, ça ne va pas faire, nous devons faire un private prosecution. Moi, je lance un challenge. Et le Premier ministre, et Pravind Jagnath. Et ça, c'est le catalisque. Ils vont faire face à face à moi, devant la presse, pour pouvoir substantier, pour pouvoir prouver une allégation qu'ils viennent faire contre moi. Qu'ils veulent dire ? Je veux dire, comme ça, ils ont avoué pour cause à moi, pour step down, mais pas une step down. Mais mon petit Maurice, ça, qui sent un avoué ? Tu peux prendre un jet privé, tu peux venir ? Tu peux envoyer un e-mail, tu peux envoyer un téléphone, ou quel numéro tu te téléphone moi ? Pas avoir une cause mentie. Tout ça, il faut mentir. Voilà ce que je peux dire. Et je peux challengerer, faire face à face à moi. Moi, je peux dire ça. Vini. Vini en moi, les journalistes avouer ce qui peut causer, et les réponses qui peuvent donner, dans le public, les publics décider. Je veux dire, par exemple, comme moi, je veux insister pour qu'ils travaillent, faire des paramètres légaux. Je prends une case, et l'acteur de ce board, ce chairman, avec deux ou trois membres de ce board là-bas, il fait tout pour me perdre cette case-là. Il empêche de me donner accès avec un document. Il empêche, que ce premier officier qui est là-bas, donne-moi un coup de main. Mais comment est-ce que je peux défendre une case ? Pravindjagnat, il fait un travail exceptionnel quand il intervient. Nous disons ce qu'il y a été, parce qu'il résout un paquet, c'est un problème-là. Mais, Asté, il vient dire qu'il a agrié avec 400 dollars, derrière sur les deux. Mais, il ne faut pas prendre sanction contre le board là. Il ne faut pas dire que le board là, mais comment est-ce que je vais agrié ça, si moi, je n'ai pas accepté ça ? Mais ça, même moi, je peux dire à l'autre, mon camarade. Tout ça, il mentait. Qui fait, maintenant, il fait ça, parce que moi, je vais insister qu'il nous fait qu'il se passe d'après la loi. Et, la déclaration aujourd'hui, nous prouve exactement ça. Et, dans la loi, nous respectons tout le monde. Nous voulons aujourd'hui dans Cazenne-Centrale, nous donnent des enquêtes. Première enquête, c'est une enquête qui basait la section 296 du Criminal Code et qui basait leurs insultes. Suite à la conférence de presse de Sarnir au Jagnat, lundi 12 septembre, quand il donnait un mauvais exemple à la République de Maurice, à Benjeune, quand il traite un dimoune, peu importe, n'importe qui ça n'a, qui est citoyen de sa planète bleue là, traite de Benbo de Bebet et de Bachara. Nous ne démontrer, prévu à l'appui, quand, l'air, place, moment que le Premier ministre indire comment l'indialit, dans qui contexte l'indialit et comment l'y référer à Mait Kailash Trilochun. Ça, c'est la première enquête. Et cette enquête-là, déclaire que si, dans deux semaines, il n'y a pas de direct et de private prosecution, elle se descend d'avion dans les sortiers de New York, le Premier ministre pour gagner nos papiers pour l'intermédiaire de deux private usher. Ça, c'est le premier. Deuxième, en compagnie de mon camarade Ramlogan, en compagnie de mon camarade qui est présent, Anoub Goudaric avec moi, nous donne un deuxième, c'est-à-dire Kailash Trilochun, il donne un deuxième statement à la police pour l'enquête. Ce deuxième statement-là est divisé en plusieurs volets. Et ce volet a une conséquence importante pour l'État du droit et importante pour la démocratie et la liberté. Le premier, c'est nous dire là-dedans qu'il finit un groupe par le Premier ministre et les autres du monde pour qu'ils acquissent avec une information qui est totalement fausse, qu'ils acquissent une base à la Goebbels, qu'ils disent qu'il soit disant Kailash Trilochun qu'il dit qu'il est fausse en lui-même et challenge-le pour nous faire ce qu'il n'est pas fait dire et quand il n'est pas venu de l'avant pour dire ce qu'il n'est pas fait dire, pour dire ce qu'il n'est pas fait dire, ce n'est pas correct. Donc c'est nous qui nous appelle le double négatif. Et ça, il faut réfléchir, il dit et il empoisonne la tête du monde. Mais ce plus grave, c'est sous ICTA, le premier ministre il fait une offense et là il nous dit qu'il fait une offense sous la section 46G et H de l'ICTA. Et là aussi, il est dans l'enquête carré-carré dans l'aspect là. Et ce troisième volet, nous devons dire cette fois-là qu'il est un ministre de la technologie. La loi ICTA dit qu'il est un ministre de la technologie. Et nous dire cette fois-ci, il y a une autre offense encore, le premier ministre il fait une offense quand il n'a même en bas lui-même, il n'est pas bien dans la majorité, il est quand même mort de la loi. Il n'est pas passé. Mais qu'il ne fait qu'il ne mette un côté, il fait un foul play, il fait un tackle contre le ministre qui est responsable de la technologie, le camarade de Tien Sénatambou, il n'a même s'en bali et ça c'est une offense encore en bas la loi. Et voilà, aujourd'hui, ce qu'il nous a donné. Mail piraté, qui est arrivé au mail piraté, nous avons un camarade qui téléphone nous le temps de rentrer et sa camarade-là c'est un expert. Il n'y a pas laissé prépare son rapport, quand il gagne son rapport, la police prend possession d'un rapport qui nous quitte par la police pour démontrer le piratage. Nous devons accepter qu'il y a un morris et il n'y a même un IT unit, mais il nous a aussi qu'il nous vienne substantié de ce qu'il nous veut dire pour que personne ne vienne raconte l'histoire des mains parce qu'il y a une dimension internationale dans le piratage. de ce qu'il y a